C'est parti pour la suite de la guidance du jour, donc fin de semaine, presque déjà le week-end. De toute façon, on se retrouvera ce week-end pour les énergies de la pleine lune, je sais déjà. Donc voilà, mais là, il est question d'autre chose, comme à chaque fois, on nous met en lumière des problématiques particulières à travers les messages et les configurations de certaines relations qui vont vous parler à certains moments plus qu'à d'autres. Et là, tout tourne autour vraiment, et ça n'a pas arrêté pendant ces quelques minutes de pause, on est dans l'auto-sabotage. Il y a vraiment, c'est très, très insistant. En tous les cas, merci beaucoup de m'avoir écouté pour la première partie, d'être là pour continuer avec moi. Et comme toujours, je vous le précise, si vous arrivez sur cette vidéo par hasard, les deux vidéos qui correspondent à la guidance du jour, donc en deux parties, sont publiées en même temps sur ma chaîne à quelques secondes d'intervalle, avec un numéro devant, si vous avez envie d'écouter dans l'ordre. Voilà, mais laissez-vous guider, vous faites comme vous le sentez. Alors, il y a quelque chose aussi de très présent, qui parle des énergies associées à la carte du tarot du monde, qui nous parle, d'ailleurs je vais prendre mon tarot de Marseille, mais voilà, j'ai le visuel. Et surtout, c'est un indice pour vous, si vous êtes concerné par cette guidance, ces synchronicités, vous allez les avoir. Donc bien sûr, l'heure miroir 21h21, mais pas une seule fois, ça va être, ce qu'on vous montre, c'est quelque chose qui va vous accompagner sur plusieurs jours. Ou des séries assez surprenantes, vous allez vous arrêter nette, de 21h21, des séries enfants de 21h21, et qui parlent vraiment d'un accomplissement, mais surtout, on nous dit, vos anges, gardiens, vos guides, vous annoncent une bonne nouvelle. Une très bonne nouvelle, quelque chose qui parle de résultats obtenus parce qu'on n'a pas lâché, parce qu'on n'a rien lâché. Il ne s'agit pas d'entêtement, mais de continuer avec détermination sur son chemin, quels que soient les défis. Voilà, comme c'était montré dans la première partie, de toujours réussir à voir la lumière au bout du tunnel. Et surtout, d'embarquer aussi le plus possible de guider. Comme ça se présente, les personnes qui n'ont pas toujours, comme là, quelqu'un qui est dans une phase de taux sabotage, c'est circulaire, on me dit, c'est vraiment, c'est une spirale. Pas la possibilité, comme ça nous est touché, d'arriver à un moment donné de s'en sortir sans être accompagné, quitté. Donc là, il y a quelque chose par rapport à ça qui parle d'accomplissement et qui parle aussi de se lancer avec succès, donc quelque chose de nouveau et d'être récompensé par ce qu'on fait le premier pas. Dans un projet ou dans une relation. Donc, est-ce que ça concerne cette personne ou est-ce que ça me concerne ? Ou peut-être bien les deux. Oui, je pose la question. Parce que je vois le premier pas, mais je n'ai pas de précision. Donc, on va voir si le guide nous donne quelques indications sur ce message-là, qui vient bien sûr compléter celui de la première partie qui, justement, annonçait la nouvelle suivante, que cette relation allait passer d'un mode qui est tout sauf sentimental, à justement celui-ci, celui d'une relation amoureuse sentimentale, revenir à son essence, cette nature-là de lien dans la matière, parce que ça a été le cas, mais d'une manière épisodique. qui ne s'est pas installée, qui n'a pas dominé, c'est le reste. Qui finalement, si c'est un retour comme ça à la nature d'un lien, peut-être qu'à un moment donné, vous étiez en relation sentimentale avec cette personne, et que finalement, c'est actuellement, la relation est devenue amicale, ou professionnelle, les deux. Voilà, c'est ce type de scénario qu'on nous montre, ou quelque chose qui n'est pas défini, qui n'est pas, qui est flou, qui n'a pas, voilà, dont l'essence n'a pas pris le dessus. C'est révélé par moments, ensuite a été un peu, si on me montre des choses sinueuses, c'est un peu perdu en cours de route, mais c'est jamais le cas, ça semble être ça, mais tout le chemin compte, et là, c'est ça la nouvelle. Et donc, on parle à la fois de ça, et pendant cette pause, j'ai vraiment eu le retour de ce message. Et donc, vous aurez les manifestations, les synchronicités associées autour du 21. C'est vraiment la plus belle carte, une des plus belles cartes du tarot. Quand j'ai ce genre de visuel qui arrive, en canalisation, c'est pareil. C'est vraiment très... Rien que le voir, ça procure beaucoup de bonheur. Donc, mais avant d'enchaîner sur le tarot, je ne peux pas vous dire pourquoi, quand je me suis réinstallée, j'ai été appelée par le petit orinquin de Géraldine Garance, que je vais prendre tout de suite, elle est un amoureuse. Voilà. On va voir pour quelle raison. Pour quelle raison, et je ressens toujours, ça, ça va un peu mieux, mais le côté étau, les maux de tête, qui illustrent les émotions d'auto-sabotage, de spirale infernale, émotionnelle de cette personne. C'est quand même incroyable, cette situation. Qu'on me montre comment faire ressentir aujourd'hui de quelqu'un qui reçoit le pardon inespéré d'une autre personne. et que cette personne attendait, justement, vraiment, et d'être complètement paralysée par le fait que ça se produise vraiment. C'est vraiment, il y a quelque chose qui... parce que ça parle d'une vérité concernant la puissance de l'amour, du pardon, qui est au-delà, je pense, de ce que cette personne était en mesure, là, est en mesure d'intégrer. Enfin, il y a quelque chose qui est vraiment... qui me... ouais... m'étonne énormément. Vous me direz, hein, de votre côté, vous ne me ferez pas des commentaires. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Parce que je... Et ouais... Il y a un lien extrêmement fort entre vous. Nous deux, c'est très fort. Je sais que nous vivons quelque chose de très particulier, un amour fort et intense, voilà, par la force de cet amour et de ce pardon. Je n'ai jamais connu ça auparavant, ouais, c'est ça le problème. J'ai bien conscience de notre lien et de notre attirance, l'un envers l'autre, et cela me procure des papillons dans le ventre. Tout à l'heure, j'avais le message c'est trop pour cette personne. Les émotions qu'il ou elle a ressenti, à travers le fait que vous aimez cette personne jusqu'à lui pardonner, jusqu'à lui pardonner cette trahison. Ce pardon est une preuve vraiment immense de cet amour en fait, aux yeux de cette personne. Toutes ces énergies de pardon, qui sont des énergies de guérison également, de libération. Eh bien, alors s'il vous plaît, mes guides, j'avais un message par rapport à ça. Ça circule en fait, c'est étonnant, même les mots qui tournent en rond en fait. Les mots qui tournent en rond. Il y a des mots qui tournent en rond dans la tête de cette personne. Les mots qui qu'il ou elle voudrait vous exprimer, à quel point il ou elle regrette cette trahison, à quel point il ou elle est triste de vous avoir trahi. en fait, c'est comme si cette personne ressent le bonheur que ça représente d'être capable de pardonner, d'être dans l'amour au point de pardonner. et ça lui semble inaccessible et ça l'est tant que cette personne ne participera pas, n'agira pas, bien sûr, dans ce sens-là. Et là où c'est énorme pour cette personne, c'est qu'en fait, c'est pour, voilà, c'est ça qu'on me dit, c'est la première fois que c'est quelqu'un qui vit quelque chose comme ça et c'est surtout la première fois qu'une personne lui exprime à ce point-là de l'amour mais ça veut dire aimer l'autre tel qu'il est, sans condition. Mais là vraiment, on me dit le tel qu'il ou elle est, ça a une importance unique pour cette personne. Comme si c'est quelqu'un qui doit avoir une forme de complexe, plusieurs complexes on me dit et finalement c'est devenu une habitude de ne pas être aimé tel qu'il ou elle est. mais pourtant c'est une personne qui a toujours espéré que ça arrive et voilà, c'est là et c'est très fort, c'est vraiment et cette personne est complètement subjuguée mais au point de de réagir comme ça. oui parce que ça ne lui est jamais arrivé à chaque fois c'est quelqu'un qui s'est retrouvé dans des relations où il ou elle a été dévalorisé d'une certaine manière où on a essayé tenté de oui de changer cette personne y compris physiquement on me montre des choses des relations dans lesquelles il y a toujours un rapport une personne qui cherche à changer l'autre et donc ce n'est pas un amour inconditionnel en fait souvent quand on a des complexes comme ça et bien ils attirent les relations qui vont encore plus aggraver le complexe et je ressens que c'est quelqu'un qui a été blessé par rapport à un complexe voire un complexe d'infériorité qui est caché derrière beaucoup de c'est quelqu'un qui surjoue pour cacher ces complexes mais ça se voit en tous les cas vous vous les connaissez et surtout vous ressentez le poids que ces complexes représentent pour votre autre en fait comme si toutes les relations sentimentales affectives qu'il ou elle peut avoir jusqu'à maintenant n'ont fait que l'amener à se complaire dans le fait que ces complexes le définissaient et avoir en face de soi une personne qui vous donne une preuve d'amour comme celle-ci en vous pardonnant une trahison qui il ou elle le sait parfaitement n'est généralement pas pardonnée par par les personnes qui l'entourent en tous les cas c'est classiquement quelque chose qui ne l'est pas ou alors c'est le début d'un engrenage infernal où chaque personne qui trahit trahit l'autre voilà c'est ça c'est un côté recevoir la chose qu'on désire le plus et au moment où elle est là se sentir complètement presque pas à la hauteur intimidé c'est trop quoi là il y a quelque chose et donc qu'est-ce que fait le mental dans ces cas-là et bien ça c'est c'est de l'auto sabotage mais mes guides me montrent vraiment que là ça va concerner aussi des personnes qui globalement sabotent systématiquement la relation amoureuse ou sentimentale quand elle est quand tout va bien quand tout va bien par peur que tout aille mal donc c'est prendre les devants parce que c'est ça dont il s'agit également c'est c'est tellement énorme tellement beau tellement inespéré pour cette personne que c'est 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 incroyable ça c'est vraiment de l'auto sabotage le principe de base mais à l'extrême c'est à dire que et bien avant même que la relation puisse aller plus loin parce que là il y a ce système quand même montre tous les signaux sont au vert avec la symbolique du du drapeau blanc de tout est là quoi et c'est trop beau c'est trop effrayant si ça s'avanouissait si ça disparaissait avant même qu'il n'ait le temps de de le vivre donc ben c'est voilà c'est tellement ça qu'on sabote avant même que ça ait commencé là mes guides me montrent c'est typiquement le genre de personnes qui vont toujours aller vers des personnes qui les rendent malheureuses parce que c'est trop beau quand tout va bien et donc dans ces cas là qui vont créer des situations si vraiment il ou elle tombe sur la bonne personne sans s'en rendre compte créer des situations qui vont saboter la relation avant même qu'elle ait la moindre chance il y a beaucoup de par peur que ça s'évanouisse et et de nouveau de voilà ça c'est encore plus ce serait encore plus douloureux que les relations que cette personne a pu vivre jusqu'à maintenant ou si c'est vous que vous avez pu vivre jusqu'à maintenant qui sont des relations qui vous ramènent ramènent cette personne énormément à cette assez complexe et on parle de complexe physique aussi intellectuelle aussi de choses où on ne se croit pas au niveau intellectuellement d'une relation sentimentale bien sûr des des relations dans lesquelles il n'y a pas ce véritable amour qui est d'aimer l'autre tel qu'il est et en fait qui vient du fait que vous vous aimez tel que vous êtes et donc forcément ce genre de choses ça se termine ça donne la sensation à un moment donné qu'on est dans une spirale infernale qui est bien celle qui vous fait rester dans les mauvaises relations et qui sabote d'entrée de jeu toutes les bonnes ça va avec mais là on parle de la force des rituels de leur effet dans le temps et de la force du pardon surtout et ça c'est et donc tout ça ne cesse de revenir sur votre autre parce que c'est ce que vous vibrez c'est ce que vous émène ça émane vraiment cette force là de vous vous le vibrez donc ça va jusqu'à cette personne en permanence et vraiment il y a l'image de quelque chose qui vient frapper à la porte de cette personne sans arrêt qui ne lâche pas cette force est beaucoup plus puissante que cette spirale de l'auto-sabotage c'est en train de faire passer votre autre par différents états ou vous-même petit à petit vous vous élevez autour de au-dessus de cette situation jusqu'à voir c'est le moment le pire je trouve que vous êtes enfermé dans ça dans ce type d'auto-sabotage relationnel alors qu'on vous offre ce qui voilà il y a la clé la clé c'est accueillir ce pardon de cet amour c'est inespéré puisque cette personne le sait et si c'est vous vous le savez quand on est initiateur d'une trahison dans les faits parce que comme je le disais tout à l'heure il y a toujours beaucoup d'autres choses qui interviennent et on intervient toujours inconsciemment ça n'arrive pas par hasard quand on vit des situations comme celle-ci et bien c'est normalement factuellement la personne qui initie la trahison qui doit revenir demander pardon enfin exprimer ses regrets c'est le voilà être dans le pardon pour s'en libérer et donc c'est d'autant plus vraiment c'est le c'est suprême me disent mes guides c'est le pardon suprême de vous faites le premier pas en fait dans le pardon c'est ça ce dont on parle avec la carte du monde aussi c'est que vous n'avez rien lâché au point de faire ce premier pas même s'il n'est qu'en termes d'énergie et de messages télépathiques et que vous ne vous en rendez pas compte pour beaucoup c'est vraiment merveilleux d'avoir cette capacité là déjà pour vous-même parce que en fait avant tout pour vous-même vous vous libérez de tout ce que la trahison pouvait provoquer maintenir en vous de toxiques et de négatifs donc par rapport à ce lien sacré vous ne gardez que ce qu'il y a de plus élevé en termes de vibration de plus beau et en fait ça fait comme les guides me montrent une forme d'irruption de recevoir tout ça pour votre autre d'un coup parce que c'est là que ça se produit c'est presque trop trop j'entends c'est trop c'est trop et puis après on montre des spirales des trucs qui tourmillanent est quelqu'un qui reste bloqué fixé sur le négatif sans agir bon c'est une personne qui se sent seule encore qui se sent très seule c'est pareil c'est pareil c'est une personne qui se sent très seule et qui est là à tout pour être changer ça parce que c'est quelqu'un qui va agir en fait tout le monde on peut vraiment dire qu'on parle de la force d'une connexion de la force de l'amour inconditionnel et du pardon et que votre autre le sait parfaitement et ce qui est à ajouter à ça c'est que c'est c'est vraiment quelqu'un qui n'a jamais vécu ça connu ça jamais eu droit en fait il y a une forme de douceur aussi que cette personne reçoit de vous et c'est quelqu'un qui n'a jamais reçu ça après avoir trahi quelqu'un parce que cette trahison qu'il ou elle vous a fait vivre c'est une personne qui a vécu des trahisons identiques et qui en a aussi initié d'autres ça ça fait partie du schéma relationnel comme ça en spirale toxique qui est toxique mais rassurant parce que là c'est vraiment quelqu'un qui s'est habitué à être dans des relations où il ou elle est avec des personnes qui cherchent à le ou la changer et à chaque fois ça le ramène ou la ramène assez complexe en ne faisant du coup que leur donner plus de poids donc c'est toujours un peu plus toxique et tout ce que vous vous envoyez cette personne tout ce que vous vous transmettez c'est presque comme si vous étiez là d'accord en train de lui dire mais vas-y vas-y agis continue à agir comme tu peux le faire par ailleurs et parce que c'est quelqu'un qui voilà quand on est dans des relations comme ça la trahison c'est presque ça fait partie des relations très dévalorisantes comme celle-ci la trahison est partout c'est se trahir soi-même c'est la personne qui dit à l'autre oui je vais faire ça pour toi et qui marche en amour en échange pour l'aspect physique tout ça c'est de la trahison on n'est plus fidèle à soi-même on n'est pas fidèle non plus à l'amour tel qu'on en rêve il y a tout ça et en fait et oui et c'est comme si vous en résonance plus cette personne avait agi comme ça plus vous n'avez fait que lui prouver et le renvoyer lui renvoyer toujours plus de lumière d'amour de douceur en revanche là ce qu'il y a c'est que ça n'est plus c'est vraiment quelque chose qui est il y a une forme de distance mais ça n'enlève rien à la force de tout ça bien au contraire bien au contraire parce que finalement c'est quelqu'un qui se retrouve seul d'une certaine manière face à lui-même et qui reçoit tout ça d'une manière invisible et donc qui ne peut pas vous avoir en face pour contrecarrer compenser et se dire bon voilà et peut-être même réagir d'une manière pas forcément pas toujours adaptée là bah non cette personne est donc maintenir la situation floue des choses comme ça non là c'est vraiment on montre quelqu'un qui est seul donc il reçoit tout ça et qui est face à lui-même ou à elle-même et donc certes pour le moment ça tourne en boucle il y a bien quelqu'un à qui votre autre parle et ce qu'on me dit c'est quelqu'un sur qui votre autre se déverse ne fait que lui parler des aspects négatifs et de sa vie en général je pense ouais c'est ça mais n'écoute pas en fait c'est vraiment comme un déversoir et ça bah finalement ça sert pas à grand chose enfin pas pour le moment alors regardez on est en boucle besoin de réfléchir j'ai besoin de prendre du recul pour réfléchir à notre situation j'ai besoin de comprendre tout ce qui se passe dans ma vie et d'y voir clair pour prendre des décisions ça a complètement désorienté cette personne là c'était l'étape là celle-ci c'est trop c'est tellement comme si votre autre s'était attendu à tout sauf ça tout en espérant le meilleur les deux à la fois quoi en espérant vraiment un jour que vous lui pardonniez en même temps le vivre là maintenant que c'est là maintenant qu'il y a des preuves vous avez à travers tout ça prouvé à cette personne que quelqu'un l'aime sans condition telle qu'il ou elle est malgré tous ses efforts pour repousser cet amour là inconscient qui font partie du schéma systématique de dos à votre âge à ce point là au point d'avoir ce pardon suprême qui aura dû venir de lui ou d'elle et là alors là c'est qu'est-ce qui se passe quoi et comme tout le plus profond de cette personne qui vous le dit là elle l'attire vers vous à un point mais voilà cette attirance elle est extrêmement puissante et extrêmement forte la réaction de cette personne c'est toujours plus de négativité par rapport à tout ça quoi l'inverse plus c'est positif plus cette personne se met du côté négatif et tourne en boucle et c'est ça comme il me montre ça ne se refuse pas c'est-à-dire que la tierance il ou elle ne peut rien faire contre le lien télépathique non plus la seule chose que cette personne empêche pour le moment s'empêche lui-même et c'est pour ça qu'on montrait une série d'interdits vraiment de pas dans interdiction et bien c'est de vous donner des nouvelles d'agir en restant bloqué sur des choses qui soi-disant sont négatives et qui ne sont pas réelles on me montre pour certains que c'est quelqu'un qui par exemple peut-être dans un message ou dans une conversation vous avez dit quelque chose en plaisantant c'est une c'est une plaisanterie c'était pas qui peut sembler si on veut vraiment tout mal interpréter et là c'est quelqu'un qui doit faire ça sans arrêt de manière négative et bien voilà quand on veut tout interpréter de manière négative on peut et bien c'est ce que c'est quelqu'un qui fait ça et qui arrive à tourner tout comme si c'était négatif alors qu'au plus profond lui-même avec cette attirance que cette personne ressent pour vous cette connexion et bien c'est quelqu'un qui sait parfaitement que là il ou elle est en face de ce qu'il ou elle a toujours rêvé de vivre enfin de connaître quelqu'un qui l'aime tel qu'il ou elle et pour qui les complexes les erreurs du passé et bien c'est du passé et quelqu'un qui a cette capacité de de pardonner par amour alors évidemment ça ne veut pas dire que vous avez pardonné tout et n'importe quoi jusqu'à la fin des temps non c'est pas ça du tout mais mais là oui et en plus ce que vous montrez c'est que ce pardon ces preuves là elles ne sont pas pour autant une porte que vous ouvrez à cette personne ouais pour que cette personne revienne comme ça telle qu'elle par exemple dans la communication ou dans une relation sentimentale parce qu'actuellement elle est plutôt amicale ou professionnelle non ce sont des signaux comme ouais c'est vraiment pour ça que mes guides insistent là-dessus c'est comme quand on est devant c'est pour ça qu'on me montre le feu vert c'est que ça vous incite pardon à avancer c'est ça parce qu'on vous dit ben non il ne reste plus qu'à ça agir et à chaque fois que ça arrive à ça là cette personne et bien reboucle sur le négatif et c'est comme si et même je vois la personne à qui il ou elle certainement se confie c'est quelqu'un qui ne sait pas trop comment faire parce que dès que la personne qui aide propose des actions pour sortir de ce schéma d'auto-sabotage vis-à-vis de vous cette personne mentalement se renferme dans le même raisonnement et du coup qui ne laisse place à aucune action donc là le besoin de réfléchir c'est vraiment la confirmation pour moi c'est pas c'est pas la réflexion c'est ça de toute façon je vois même des mots en cercle comme ça les mots que cette personne voudrait vous dire donc tant qu'on y pense on n'agit pas c'est ça c'est là-dedans que cette personne est comme piégée donc cette personne elle ressent et elle sait tout autant que vous que cette connexion est une force hors norme et que cette attirance ne va plus jamais disparaître elle n'a jamais disparu c'est quelqu'un qui le ressent vraiment physiquement et de plus en plus et qui ressent physiquement à quel point vous êtes attiré et que aucun complexe aucune il n'y a rien tout ça le lien est un lien d'amour pur sacré vraiment de personnes qui s'aiment telles qu'elles sont qui n'ont rien il n'y a aucune place là-dedans comme on me le montre et votre autre le sait pour aucune volonté de changer l'autre et quand on a été habitué à tout l'inverse même si c'est ça dont on rêvait depuis toujours et bien voilà le moment où ça arrive avec une force pareille et en plus ça arrive avec c'est-à-dire vous vous offrez comme il y a ce pardon qui est vraiment on ne sait pas pourquoi j'ai ce mot mais qui me dit suprême alors c'est un mot qui parlera à votre autre ok c'est un mot qui est peut-être cette personne d'accord soit cette personne dit soit qui a un sens particulier pour cette personne c'est comme la preuve suprême de l'amour pour votre autre ce pardon sans condition que vous vibrez dans sa direction que vous vibrez sur le lien qui est en train de vraiment de vraiment de tenter sans cesse d'atteindre cette personne les images sont très qui me sont transmises elles sont très belles parce que en général quand je dis des images comme ça c'est celle de conflit et là il y a une forme de force un peu insistante peut-être même qui est ressentie par votre autre comme violente il est violent en fait la force de ce pardon et de cet amour mais parce qu'il y a quelque chose qui ne veut pas lâcher et qui ne peut pas qui ne peut pas lâcher ça fait aussi partie de votre histoire de toute façon que ce pardon touche cette personne au plus profond de son cœur dès qu'il ou elle lâchera en fait et là on me dit bien qu'il ne s'agit pas de lâcher prise sur la spirale de l'auto-sabotage que la clé est d'agir pour cette personne pour votre autre et voilà en nous disant j'ai besoin d'infléchir c'est bien quelqu'un qui qui pour le moment n'agit pas mais voilà on va redire c'est quelqu'un qui veut demander mais qui veut vous demander pardon qui sent que qui est vos envies aussi cette capacité et bien à prendre tous les risques à vous ouvrir complètement c'est quelqu'un qui se demande si c'est vraiment juste pour lui ou si on fait ça tout le temps pour tout le monde c'est bizarre comme si ça changeait quelque chose à ses yeux c'est vraiment une personne qui a qui qui a certainement qui n'a certainement jamais pensé mériter un amour comme celui-ci et voilà c'est exactement ça on la remercie infiniment mais qui c'est exceptionnel voilà bon je prends que la première mais voilà peur de ne pas être à la hauteur j'ai peur de ne pas être assez bien pour toi je sens tellement c'est est-ce que je mérite ce bonheur j'ai peur que cet amour me submerge ben voilà on me transmet le mot subjuvier me dépasse et de ne pas y arriver je dois travailler sur mes peurs c'est quand même vraiment impressionnant là il y a un point vraiment c'est le mot complexe qui est qui remonte à à l'enfance chez cette personne et je comprends enfin tout le monde peut comprendre à quel point ça peut revenir en force au moment où ce dont vous rêvez se réalise c'est ça c'est la peur de ne pas être à la hauteur c'est que là c'est quelqu'un qui qui ne peut plus contourner qui ne peut plus parce que la réalité est là il y a bien quelqu'un qui l'aime telle qu'elle ou elle est et et donc ben comment faire quoi faire quand on n'a jamais vécu ça même si on a toujours rêvé et puis cette cette peur que parce que c'est quelqu'un qui a cru certaines fois dans sa vie et qui a été amèrement déçu donc ça c'est bien présent également même si ça ne fait pas le point face à tout ce que vous émettez et transmettez et là chaque fois chaque fois mes guides m'envoient les étoiles filantes c'est comme ça que cette personne voit tout ce qui vient de vous bon on va continuer dans tous les cas je voilà pour les messages du petit oracle c'est ce sont des confirmations sans appel me disent mes guides c'est quelqu'un qui s'interdit là tout vous concernant et qui ne revient pas en fait par moment qui n'est pas loin de cette phase où il ou elle réalise s'observe en étant dans ce schéma dans cette spirale infernale il ou elle sait que vous avez pardonné et donc la preuve est encore plus plus grande que tout ce que cette personne espérait c'est ça le côté suprême au lieu de votre autre il n'y a plus rien en fait il n'arrive plus à imaginer une preuve de plus pour repousser parce qu'il n'y en a pas de plus grande et c'est ça et donc là voilà peur de ne pas être à la haute quand on parfois en vrai les choses qui sont grandes comme celle-ci et quand elles se réalisent c'est pas du tout la même chose quand il faut se lancer pour les vivre et là c'est ça tout est bon pour rester dans la spirale en fait c'est la spirale de l'autosabotage là c'est la spirale de l'inaction par rapport à vous donc c'est quelqu'un qui se met des interdits d'abord dans la communication de vous donner des nouvelles ou de répondre à un message bon c'est la même chose que vous avez dû envoyer ou voilà et c'est de pire en pire parce que plus cette personne s'empêche de le faire plus l'autosabotage lui fait ressentir mais bien sûr c'est de la tristesse des regrets le ramène à tout ce qui tout ce qui est lié à cette trahison comme c'est devenu comme un point d'ancrage pour éviter d'agir mais derrière tout ça il y a bien sûr il y a bien sûr toutes ces peurs et toutes ces relations précédentes qui ont qui l'ont toujours maintenu qui l'ont conforté dans ses complexes ça va de pair de toute façon l'autosabotage la preuve en est c'est que et bien là c'est voilà c'est la caractéristique même de ce genre de choses c'est que tous les signaux c'est quelqu'un qui peut vraiment aller de l'avant avancer vers quelque chose d'authentique de sincère dans lequel il n'y aura aucune notion de voilà de dominer l'autre de vouloir le changer le transformer de toujours le ramener à ses propres défauts voire complexes mais tout le contraire une relation c'est ce qu'on dit toujours c'est dans ce type de relation sacrée vous donner c'est ça envie à l'autre d'être meilleur d'être la meilleure version de lui-même en réalité ça vient de soi-même également c'est les deux se font de manière simultanée et au moment où tout ça est là et bien hop c'est reparti pour un tour c'est reparti pour un tour pour l'autosabotage c'est ça comme il y a un autre mais ce premier pas que vous avez fait sans rien lâcher dans le pardon qui normalement aurait dû être intéressé de cette personne par rapport aux faits qu'ils me sont montrés et qui est une preuve suprême donc vous avez bien fait de le faire parce que ça vous élève de toute façon l'un et l'autre pas au même rythme mais c'est le cas alors le nombre de sens interdits c'est quelque chose de fou ça tournicote dans tous les sens moi je vois que ça j'aime pas trop j'aime pas du tout parce que de toute manière le sens interdit il parle bien finalement toujours derrière il y a la tentation et là si une personne est obligée de mettre des sens interdits partout partout c'est que l'attraction devient ingérable c'est ça que ça montre donc voilà c'est quelqu'un qui s'enferme dans sa spirale plus ça l'attire plus cette personne s'enferme dans la spirale de l'inaction donc dans l'inaction on reste dans les relations qui sont celles qu'on connait dans lesquelles ok on n'est pas bien parce qu'elles ne font que nous ramener à nos complexes nos blessures mais on connait et peu à peu c'est quelqu'un qui s'élève et qui voit qui voit et ça voilà que il ou elle l'a tout pour réussir sa vie sentimentale ça ne dépend que de cette personne du fait de décider d'agir ou pas de communiquer ou pas donc de dépasser ses peurs ou de rester dans l'auto-sabotage bon alors c'est quoi la suite parce qu'on nous annonce quand même de bonnes nouvelles donc la bonne nouvelle en soi c'est déjà ce pardon qui est qui est bien là donc pour vous c'est une extrêmement bonne nouvelle mais également le fait de savoir que cette personne le reçoit même si pour le moment c'est pas quelqu'un qui l'accueille tel qu'il ou elle devrait le faire ça reste quelque chose de ultra positif vraiment alors s'il vous plaît les guides ouais on va passer par ce jeu on passe par un jeu maintenant on va voir par un moment c'est même quelqu'un qui regrette qui aurait encore préféré rester dans ce ce moment où il ou elle sentait que vous étiez blessé par la trahison et bien c'est toujours la même chose c'est d'être habitué à être dans des relations dans lesquelles je me blesse tu me blesse et même s'il n'y a pas d'intention de le faire c'est réconfortant parce qu'on sait de quoi il s'agit et que l'inconnu comme c'est quelqu'un qui le dit vraiment cette personne n'a jamais ressenti ça n'a jamais vécu ça n'a jamais eu en face de lui ou d'elle une personne qui quoi qu'il arrive finit toujours par le renvoyer du pardon de l'amour de la douceur et donc le message n'est on ne peut plus clair être on ne peut plus clair c'est un amour inconditionnel c'est qu'elle voilà que ce soit vous ou l'inverse c'est aimer l'autre tel qu'il ou elle est comme vous aimez-vous ça il n'y a pas de quand c'est pour soi-même c'est pour l'autre aussi c'est forcément quelque chose il n'y a pas de plus puissant qu'est-ce qu'on a d'autre à nous dire parce que là quand même ça tourne bien et puis ça va trop ça continue ça continue vraiment regardez on vous annonce pardon alors oui c'est ça une rencontre mais alors c'est pas c'est pas prévu il y a une rencontre qui va tout changer vous allez revoir cette personne prochainement donc dans un contexte inattendu c'est pas quelque chose qui est pré-programmé ou à peine c'est surtout pas un contexte de rendez-vous à deux et ça va tout changer ça va tout changer pour cette personne par rapport à son cycle infernal d'auto-sabotage et ça va tout changer aussi pour vous et je ne sais pas comment ouais c'est ça non mais c'est incroyable parce que les signes là d'abord les signes de cette rencontre vous allez les avoir vous les avez déjà on me dit donc là il y a déjà dans les jours qui viennent des moments où vous savez que vous allez pouvoir ou croiser ou dire quelque chose à cette personne qui amènera immédiatement ou très rapidement un visuel un moment où vous vous voyez mais c'est vraiment pas un contexte amoureux du tout là c'est rare qu'on me demande d'insister sur ça mais là ça ne l'est pas c'est pas un contexte de rendez-vous à deux c'est quelque chose d'un peu qui n'est pas programmé pas totalement prévu c'est à dire que là vous savez déjà comment vous pouvez ou voir ou à un moment donné dans des situations où vous allez pouvoir communiquer avec cette personne mais il n'y a pas de détail mais vous le savez il n'y a pas de détail il n'y a pas de certitude non plus que ça se produise là on vous le confirme pour le coup vous avez tout ça on vous confirme que vous avez bien des signes de tout ça que c'est sur le point d'arriver et que c'est sur le point ouais c'est ça en fait vraiment c'est le moment de rupture mais pas de rupture avec cette personne parce que là déjà vous n'êtes pas dans la nature de votre relation n'est pas sentimentale c'est le moment où cette relation revient à ce qu'elle doit elle a toujours était une relation d'amour et même si vous ne l'avez pas vécu ou très peu de temps dans ce mode là là c'est le cas c'est la fin de la période de rupture avec cette personne qui est annoncée c'est ça qu'on m'a dit c'est cette rencontre qui va tôt changer qui met fin à la phase de rupture pour moi vous n'êtes pas forcément en rupture c'est à dire sans se voir sans se parler mais vous n'êtes pas en relation sentimentale par rapport à ça la trahison a créé une rupture voilà et donc ça c'est terminé à partir du moment où vous allez vous revoir ça va vraiment être la fin et donc le redémarrage de cette relation et bien entendu ça n'aura rien à voir avec ce que vous avez vécu avant parce que là c'est quelqu'un qui est en train de dépasser ces complexes alors on ne s'est pas fait mais surtout qui a réalisé qu'il ou elle était en présence du véritable amour et qui a tous les signes de ça et la preuve suprême celle de ce pardon que vous lui offrez sans qu'il ou elle n'ait rien à demander c'est ça le truc c'est qu'en plus ce qu'on nous montre c'est que cette personne ne vous l'a pas explicitement demandé n'a pas dit qu'est-ce que tu veux bien me pardonner c'est vraiment une personne qui s'est retenue interdit de tout y compris ça de demander le pardon de votre part et qui le reçoit comme par magie mais en revanche voilà quelqu'un qui a bien compris le message que pour autant la porte de la suite de votre relation n'était pas ouvert parce que c'est à cette personne de d'agir c'est vraiment c'est vraiment la clé c'est l'action de sortir de cet auto-sabotage d'inaction visée de non-communication ou très peu ou enfin en tous les cas pas de communication sentimentale et là la fin de ce moment la rupture c'est la trahison voilà ça c'est fini c'est pour ça qu'on nous montre les signes des anges qui sont comme des récompenses c'est le pardon ça et c'est aussi pour ça que les anges nous transmettent vos anges gardiens nos guides le message de vous allez recevoir une très bonne nouvelle parce que vous l'avez fait le premier pas et vous n'en êtes pas rendu compte le premier pas du pardon vous l'avez fait et je ne sais pas pourquoi c'est plein d'étoiles ce message est étoilé c'est trop beau et et cette personne l'a bien reçu et même si c'est quelqu'un là qui est bloqué par ses peurs et c'est complexe il y a une notion de complexe qui n'était pas du tout présente dans la première partie qui est vraiment il y a vraiment c'est pas c'est pas facile à ce que je vois à la fois des complexes physiques et intellectuels et en face vous êtes la personne mes guides me dites vous êtes la référence absolue pour votre autre de la personne qui n'a cessé de lui donner des preuves que vous l'aimiez au delà enfin voilà que ça n'existait pas pour vous et là c'est un point qui ne peut plus être remis en question c'est ça qui est si compliqué pour votre autre c'est quand même incroyable de se mettre dans des situations pareilles quand vous avez c'est comme un rêve qui est là qui se réalise et le sabotage de ne pas le vivre bon heureusement ça ne va pas durer parce que la rencontre va mettre un coup ça va tout changer cette rencontre cette rencontre ça peut commencer par une communication qui va amener à la rencontre la très bonne nouvelle c'est ça c'est fini cette période tout ce qui s'est produit était lié à y compris ce que votre autre vie le cycle de l'auto-sabotage dont on n'arrive pas à se sortir qui était lié à cette trahison et vous allez avoir encore des tas d'autres signes qui vont vous le confirmer et associés pour beaucoup donc au 21 à l'heure miroir 21h21 à des séries de 21 qui apparaissent de manière complètement inopinée n'importe où ça peut être oui des tableaux de bord ou d'un seul coup oui des 21 partout au moment plein de choses comme ça alors là soyez-en sûr vous êtes concernés par le message d'aujourd'hui encore une carte ok donc oui autre très bonne nouvelle merci Meggie c'est bien celle-ci c'est que la phase liée à la trahison et tout ce que ça pouvait avoir bah oui de manière quand on annonce un pardon comme ça dans des conditions comme celle-ci c'est exactement ça voilà on passe de de la blessure à la paix à la douceur à la légèreté au pardon sans condition c'est ça que vous offrez à cette personne c'est qu'en plus et c'est ça qui sidère votre autre c'est que vous n'avez rien demandé en échange absolument rien rien exprimé rien demandé et pourtant rien exprimé à part le pardon que ce soit par vibration ou vraiment prononcé ou écrit même si c'était pas directement explicite de toute façon vous savez derrière certains mots toutes les énergies qui les accompagnent les mots elles sont invisibles mais bien présentes et là c'est ça et et vous n'avez rien demandé et ça mais c'est en échange et donc ça aussi c'est la preuve suprême du sans condition le truc c'est que ça perturbe énormément cette personne qui qui va devoir le faire et oui qui va devoir et qui est en train de tout tenter pour l'éviter sans y arriver puisque la tyranse est là qu'elle ne fait que grandir alors qui va pas vouloir enfin vraiment la demande est celle de de alors qu'est-ce que cette personne demandait de vous voir demandait oui c'est ça rien que ça ça a l'air d'être et puis vous demandez pardon en fait vous dire ce qu'il ou elle ce qui tourne en boucle comme la spirale dans sa tête les mots là ils sont en cercle vous demandez pardon vous dire à quel point il ou elle regrette de vous avoir trahi parce que sinon et oui c'est quelqu'un qui se dit oui mais c'est ça ou rester dans la spirale infernal un peu à tout jamais quoi ça peut être quelqu'un aussi on me dit qui est en train de de saboter une relation et là pour le coup en conscience d'accord eh oui pour se libérer d'une relation toxique là qui alors là c'est vraiment la relation on me montre qu'il n'y a plus ou ça fait mal tout le temps votre autre là est en train de à travers cette phase là de réaliser qu'il ou elle est dans une relation ça n'a rien à voir avec la vôtre alors est-ce qu'elle est en tous les c'est du mal à voir si c'est une relation sentimentale mais voilà cette relation elle est à l'image de l'auto-sabotage mais elle existe bien avec oui en fait c'est exactement ce dont on en parlait tout à l'heure des relations qui appuient où ça fait mal là il y en a une en particulier avec une personne on montre une femme une femme avec des yeux clairs des yeux bleus qui sans cesse n'a fait que ça fait longtemps qu'on ne m'avait pas montré des aspects physiques comme ça est une personne qui ramène votre autre sans cesse à tout ce qui est le complexe le plus ou la complexe le plus sans arrêt et c'est marrant parce que ça arrive toujours en même temps ce genre de choses et là c'est pareil ce qu'on me montre ce qu'on me fait ressentir c'est que c'est trop pour cette personne ça va trop loin la façon dont dans cette relation il ou elle est toujours ramené à ce qui le blesse la blesse le plus mais parce que cette personne laisse donne l'autorisation voilà c'est ça et en même temps voilà c'est quelqu'un qui va qui confronte forcément cette relation à ce que vous offrez vous sans rien demander et sans même qu'il y ait de relation amicale autre que amicale professionnelle voilà ce qui fait un sacré melting pot qu'est-ce qu'on me raconte là et cette personne est en train de mettre fin à cette relation et de là il y a un côté sabotage aussi de provoquer inconsciemment dans un premier temps et ensuite je pense que ça va être en conscience la fin de cette relation c'est pour ça le côté j'ai des projets d'accord les guides me disent des décisions à prendre c'est ça en fait et donc ça peut être à la fin d'un partenariat un divorce une séparation de toute façon voilà et ça se passe en ce moment ouais donc là on est et c'est marrant il y a souvent comme ça dans ce qui est transmis et dans ce qu'on vit de toute manière si on veut bien le voir quand il y a des choses difficiles à dépasser comme là une espèce de spirale infernale d'auto-sabotage les différentes facettes de ce schéma répétitif qui est négatif et certaines sont positives mais on est tellement émotionnellement dominé par ce qui peut être négatif la solitude la tristesse les regrets qu'on ne voit pas forcément qu'il y a toujours aussi quelque chose de positif bien sûr avant la suite mais dès quand on est au coeur de la tornade et là le côté positif c'est qu'en fait inconsciemment votre autre est en train de saboter une relation qui est sans doute celle qui reste on me dit et celle qui appuie où ça fait mal comme si toutes les autres avaient déjà un peu été mis à distance et c'est vraiment une personne cette femme que je vois qui vous savez ce genre de personne qui ne passe pas une journée sans vous rappeler vos défauts par des petites remarques des pics mais qui le font c'est bien enrobé toujours comme ça on ne peut pas qui se donne bonne conscience comme ça et qui vous explique toujours que c'est pour votre bien qu'on vous ramène toujours à des choses qui semblent négatives ce que semblent parce que c'est aux yeux de cette personne qu'elle le sent quand on s'aime telle que l'on est il n'y a plus rien de tout ça c'est très très compliqué pour tout le monde c'est vraiment un défi un combat de chaque instant parce qu'on est entouré de choses comme ça de présupposer au niveau physique intellectuel et là il y a une relation dont votre autre est en train de se défaire en sabotant la relation c'est-à-dire en provoquant des situations qui conflictuelles en boucle pour que ça se termine c'est vraiment ça c'est la spirale infernale dans tous les sens que ce soit concernant cette relation là tout est en plein c'est la grosse tornane émotionnelle et regarde est-ce que maman tout m'écoute tout bouge maintenant c'est ça le problème de la spirale c'est que ça donne l'impression de bouger sauf que moi ce qu'on me montre effectivement par rapport à cette relation c'est bien quelqu'un qui va jusqu'au bout jusqu'à la séparation fin de partenariat rupture ce qu'on veut mais par rapport à vous la spirale donne la sensation l'impression de mouvement mais si elle n'est pas cassée ça finit par être une boucle infinie et juste une voilà donc le mouvement n'est qu'une sensation et là ce qui va l'arrêter vous concernant c'est la spirale de l'inaction vraiment c'est la rencontre c'est pas impromptu c'est quelque chose que vous vous avez déjà des beaucoup d'indices d'indications de cette rencontre possible ouais c'est ça donc là c'est confirmé en revanche tout ce que ça va changer ça même là si ça vous concerne et que voilà vous allez l'entendre le vivre ça va être autre chose encore alors est-ce que j'ai très intense très fort comme on le dit c'est quand même quelqu'un qui qui vous le retransmet que c'est très fort entre vous très intense alors s'il vous plaît cette personne elle n'arrête pas de me ramener dans son dans sa spirale infernale ça m'a dur dur quand même c'est exprès c'est vraiment pour me faire comprendre ouais c'est ça voilà non mais voilà la rencontre elle est plus que confirmée c'est une récompense à cette rencontre même si vous n'allez pas la voir tout de suite comme ça ce qui va arriver derrière c'est bien ça c'est tout à fait ça et c'est confirmé par le tarot de toute façon qui nous dit que ce premier pas est promis un immense succès c'est celui du pardon et vous n'en avez même pas conscience c'est ça qui est génial je trouve dans cette guidance aujourd'hui et et que vous pouvez le projeter déjà le visualiser ce succès parce qu'il est là c'est à la hauteur de cet amour c'est un amour comme celui-ci qui peut amener à pardonner comme c'est décrit aujourd'hui mais pas à tout accepter attention les guides me reprécisent en mode warning tout le temps il ne faut pas tout mélanger alors donc le temps de Marcel tout de suite merci j'espère que mon téléphone ne va pas s'arrêter parce que dans ma semaine augmentée la journée à continuer avec de temps en temps on ne sait pas pourquoi il y a des histoires de pleine lune aussi là les téléphones font n'importe quoi tout l'électronique et ça c'est une histoire d'énergie aussi alors s'il vous plaît mes guides cette rencontre va tout changer on me le répète c'est très fort entre vous cette rencontre va tout changer et c'est la fin de l'auto-sabotage pour votre autre parce que je ne sais pas il y a vraiment une notion de de comment dire la rencontre physique qui c'est le point final ça de tout ce qui est en lien avec la trahison qui est le prétexte number one de cette personne et qui ramène à ça à la paix à la douceur à la tendresse c'est ce que cette rencontre va faire et là voilà à partir du moment où c'est quelqu'un qui va être comme embarqué par cette cette douceur cette réalité de cet amour il n'y aura plus aucune possibilité c'est la sortie de la spirale même si étant donné la force des complexes de ces personnes dans sa vie comme pour tout le monde ça demandera et c'est certain encore du temps pour que il ou elle s'en détache totalement avec vous bon voilà alors c'est bien ça c'est bien quelqu'un d'une part qui se sent seul mais qui est en train de se séparer qui est en train de oh là là donc j'ai trois cartes je dois prendre que la première mais c'était la mise en première on me dit bien séparation et regardez ce que j'ai derrière voilà et nouveau départ mais là dans l'instant bah oui on est seul quand on est prisonnier d'une spirale comme celle-ci et c'est quelqu'un qui qui sabote une relation qu'il a toujours blessée donc inconsciemment qui est déjà en train de sortir de cette spirale c'est fou comme quoi il y a toujours la solution dans le problème dans le schéma répétitif toujours au coeur il y a toujours ça et la solution face à un conflit avec soi-même ou pas n'est pas forcément pas toujours ne demande pas nécessairement d'effort elle peut s'imposer par la simplicité un peu de temps et la douceur là il y a quelque chose en rapport avec ça qui vient de vous c'est incroyable oui très très bonne nouvelle confirmation qui arrive alors c'est quoi la très bonne nouvelle parce que là il y en a plein déjà très bonne nouvelle c'est que cette personne pour vous ça va être vous savez qui est cette femme au yeux bleus là qui et puis ça fait mal on me dit vous allez vous allez savoir qu'il ou elle sabote termine cette relation c'est en cours que ça va mal vous allez savoir vous allez savoir que ça se passe mal pas que ça se termine mais que ça se passe mal et vous allez donc comprendre ce qui est en train d'arriver et donc toutes les autres relations autour de votre hôte de cette personne que vous aimez qui se ressemblent toutes qui sont un peu sur le même principe vont de toute manière être impactées aussi ou mises à distance ensuite et ça commence par celle-ci ok donc si c'est pour vous si c'est vous qui êtes dans cette solitude face à ce mode répétitif que vous avez dans le domaine amoureux et bien c'est une très bonne nouvelle parce qu'il s'annonce c'est pas facile à vivre mais c'est une très belle nouvelle et oui parce que c'est la fin de la spirale la spirale on a l'impression d'être complètement immobile à un moment donné c'est le message précédent c'est que c'est une sensation de mouvement mais il n'y en a pas là il n'y en a pas ça tourne en rond ça tourne en boucle c'est ça qui est c'est le cas actuellement et vous avez tous les signes et cette personne également cette personne a tous les signes qu'il est temps qu'il ou elle peut aller de l'avant et l'univers ne va pas arrêter de lui envoyer des signes comme pour renforcer renforcer oui la force des énergies de pardon et d'amour qui vient de vous de lumière et de bonheur en même temps parce que quand on est là-dedans on est heureux quand on se pardonne qu'on pardonne ce que aux personnes qui vous ont blessé c'est une liberté une légèreté incroyable et ça les personnes qui vous entourent qui s'ouvrent à ça bénéficient de toutes manières de ces énergies qui peuvent vraiment les guider elles-mêmes dans la guérison et dans la libération par rapport à des trahisons des schémas répétitifs c'est exactement ça dont il est question depuis le début de la vie d'ensemble et de la force de la prière de la foi et des rituels dans ce genre de contexte pour vous et les personnes qui vous entourent alors j'ai encore une carte je ne sais pas pourquoi ça a du mal à passer tout ça c'est ce qu'on me dit par rapport à votre autre ça a vraiment du mal à passer cette personne aux yeux bleus cette femme elle sait qu'il y a qui que ce soit que ce n'est pas forcément une relation sentimentale mais en tous les cas c'est une relation sur ce schéma c'est quelqu'un qui sait qu'il y a quelque chose d'un incontrôlable incontrôlable entre vous ouais 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 et c'est une personne qui a essayé de qui fait sens interdit aussi mais là je pense c'est vraiment quelqu'un qui qui va lâcher l'affaire parce que ouais cette femme va laisser tomber là je ne sais pas pourquoi mais ouais regardez c'est incroyable merci infiniment mes doutes pour les confirmations ouais c'est ça c'est une personne qui va abandonner par rapport à votre connexion à ce lien sacré c'est à la fois ça à la fois votre autre qui est ben voilà qui tourne le dos à cette relation en particulier qui va réussir à tourner le dos à ce schéma là d'auto-sabotage permanent dans sa vie affective et sentimentale et qui est qui est vraiment pas loin de vous là c'est pour ça qu'on nous parle d'une relation qui retrouve son essence celle qui était prévue au début il y a quelque chose comme ça et que la rencontre qui est annoncée là et cette nature elle bouge et là tout concorde dans le mois qui vient et elle elle revient à ce qu'elle a tout à ce qu'elle doit être voilà toujours dû être enfin c'est ça en tous les cas la séparation votre autre la provoque avec cette personne c'est pour vous rejoindre d'une certaine manière comme si l'un n'était pas possible sans l'autre que ce soit pour cette personne qui est dans votre cœur mais pour vous également et que l'un comme l'autre vous le savez parfaitement vous n'avez rien de demandé et en fait je pense que votre autre c'est parfaitement qu'il ou elle ne peut pas agir au risque de tout voir s'évaporer sans que voilà sans cette décision là sans que du côté de cette relation là avec cette personne qui le maintient de toute manière dans un modèle d'auto sabotage permanent tant que ça se soit réglé parce que c'est ça dominer les peurs c'est affronter ça et puis voilà je sens que cette femme là c'est quelqu'un qui laisse tomber qui lâche l'affaire qui sait qu'elle vous existait et je pense que c'est une personne qui a quelqu'un d'autre en fait et ouais c'est ça oui donc votre autre vie est d'une certaine manière une trahison comme il l'a fait vivre à d'autres personnes ça fait vraiment schéma répétitif qui n'en finit pas quoi dans la vie de cette personne et qu'à un moment où il ou elle s'est dit mais bon ce sera juste ça et on ne fait que lui montrer d'une manière impressionnante que non justement il ou elle a tout pour être heureux à portée de main avec des signaux dans tous les sens et voilà c'est quelqu'un oh là là j'ai la la chanson qui n'arrête pas power of love et ouais donc c'est bien quelqu'un qui va vivre comprendre mais d'une manière puissante ce pouvoir de l'amour parce que vous vous le vivez déjà il y a une des deux personnes qui est déjà complètement habitée par ça et l'autre qui est sur le point de le vivre de la même manière donc ça ça vous fait faire des choses complètement inattendues imprévues oui je pense que là c'est quelqu'un qui montre que se séparer de cette femme qu'on vous montre ça n'a jamais été c'est quelqu'un qui ne l'avait jamais envisagé mais tout ce qu'il ou elle ressent vit même dans cette phase de sabotage permanent vous concernant et c'est en train de provoquer des choses comme ça que votre autre n'aurait jamais imaginé parce que c'est quelqu'un qui a toujours espéré être aimé tel qu'il ou elle mais comme quelque chose d'irréalisable en fait et plus vous avez montré ça plus cette personne s'est dit mais non mais non de peur que ce soit une chimère un mirage sauf que là voilà il y a la preuve suprême celle qu'on ne peut pas discuter celle qui est là devant et c'est vous c'est bel et bien vous et là c'est incontournable c'est pour ça que cette rencontre elle va se produire dans la matière et qu'elle va absolument tout changer cette rencontre ça c'est sûr et certain bon bon et bien c'est une guidance pas facile on en a pas mal en ce moment comme les énergies qui nous entourent c'est pas surprenant alors qu'est-ce qu'il y a d'autre pour finir s'il vous plaît mes guides cette personne là qui est tellement certaine de ne pas être à la hauteur et en même temps qui ne peut pas résister à cette attirance à cet amour et puis c'est vraiment ça on me montre que ce que vous donnez ce que vous offrez sans rien demander ce pardon cet amour c'est un cadeau qui ne peut pas être refusé et c'est un message vraiment de mes guides mais là on me montre bien que c'est votre autre qui qui a comme ça entre ses mains comme quelque chose de trop beau pour lui pour elle mais qui ne peut pas être refusé et oui voilà cette personne avait vraiment j'espère que je vais pouvoir terminer voilà sur le chemin et voilà cette lumière là c'est vraiment la confirmation de c'est la source vous êtes connecté à la source c'est pour cette raison que vous arrivez à pardonner à offrir ça à cette personne que vous aimez tout en vous respectant et en laissant cette personne revenir à vous c'est à dire vous ne donnez pas tout non plus mais ce cadeau est divin et il fait cet effet là à cette personne et voilà mais ce que me montrent mes guides c'est que cette carte du tarot du monde elle est là donc tous les messages associés à ça qui ont été annoncés précédemment sont confirmés ici donc ça tout ça ce sont de très bonnes nouvelles qui arrivent vers vous et donc il y en a plusieurs la rencontre qui va tout changer cette relation que votre autre est en train de sa beauté pour en terminer avec les ouais les différentes c'est quand on veut guérir de choses comme des complexes très blessants toutes les relations qui sont basées sur qui ne ramènent qu'à ça elles ne peuvent pas rester dans sa vie c'est impossible sinon d'en guérir donc c'est ça voilà après ça ne veut pas dire que parce que certaines personnes ne le font pas vraiment pas volontairement mais la distance elle est indispensable puis là de toute façon cette femme là dont il est question qui illustre les autres relations c'est quelqu'un qui laisse tomber c'est quelqu'un qui est quelqu'un d'autre donc le message du monde et des synchronicités associées il est là c'est très très bon donc c'est quelqu'un qui est en chemin vers vous il n'y a pas de doute et cette rencontre va absolument tout changer voilà il faut que je vous remontre ça voilà merci cette personne est en chemin seule libérée prochainement déjà d'une relation toxique vers vous poussée par cette attirance cette amour ce pardon XXL que vous lui offrez sans rien demander c'est très bon si je ne vais pas dans le bon endroit ça ne va pas aller voilà et dans le moi en cours la nature de ce lien sera revenu à son origine un lien amoureux sacré amoureux tout est permis tous les espères sont permis tout est permis disent Maggie après tout est permis ah oui c'est face aux interdits après cette rencontre pour votre tous les interdits qu'il ou elle s'est imposée jusqu'à maintenant ou s'est laissée s'est imposée seront tombées il y a quelque chose avec le côté de ce physique tactile partage d'énergie quelque chose qui va se produire d'assez magique lors de cette rencontre qui pourtant ne sera pas dans un contexte du tout adapté à ça qui va absolument tout changer pour la suite de votre relation ça remonte quelque chose de mystique qui se passe dans un environnement qui ne l'est surtout pas voilà ce que l'on dit qui ne le sera surtout pas là la description est professionnelle mais c'est pas forcément ça mais ça ne sera surtout pas elle sera d'autant plus magique tellement ça va être improbable l'environnement vous risquez d'être entouré de personnes dans un lieu qui n'est pas adapté pour ce genre de choses voilà oh merveilleux merci infiniment regardez ça voilà donc c'est bien cette rencontre qui va tout changer qui est annoncée dans le mois qui vient et regardez c'est quand même le rêve de votre autre il n'y a rien à faire il ou elle ne va pas passer à côté et le fait de dépasser ses peurs et de casser cette spirale en passant à l'action en allant à cette rencontre même si c'est quelqu'un qui ne sait pas ce qui va arriver c'est le début de la guérison émotionnelle de toute façon tout comme l'est le sont les énergies d'amour et de pardon que vous envoyez et qui font déjà leur effet sur votre autre c'est vraiment beau regardez ça je ne sais pas si vous entendez il y a une musique qui est totalement à fond et moi ce qu'on m'envoie comme chanson c'est ce power of love c'est génial là ça va passer à l'action voilà le jour est venu la rencontre est très prochaine celle qui change tout celle qui fait que le cœur de cette personne va s'enraser c'est vraiment ça et au point de mettre fin à cet auto-sabotage qui pour le moment l'empêche d'agir c'est pour ça que j'ai du mal je ne pense pas que cette personne va vraiment la rencontre là ça va arriver d'une manière plus ou moins hasardeuse je pense parce que j'ai eu trop le truc pesant qui empêche d'agir et à partir de là vraiment ça va cette rencontre elle va embraser le cœur de votre autre et tout changer et déclencher une véritable guérison émotionnelle et là à ce moment là ces énergies d'amour et de pardon qui ne cessent de taper à la porte qui ne cessent de revenir à la charge du côté de votre autre elles vont vraiment l'envahir c'est ça regardez et toute la douceur et la légèreté qui y va avec aussi une fois qu'on ressent ça on ne revient pas en arrière même toutes les peurs elles ne font pas revenir en arrière pas du tout ce n'est pas possible alors je vais vous montrer les cartes les plus importantes avant de terminer donc oui ça s'allait merci mes guides et ça évidemment aussi et qu'est-ce qu'on me dit d'autre oui c'est ça c'est ça c'est vraiment une personne qui est en chemin vers vous il y a une rencontre là qui va tout changer qui va casser la spirale infernale et totalement rembraser le coeur de cette personne et rester vraiment c'est important tous toutes les manifestations synchronicité associées au monde à son ouverture c'est ouvrir son coeur c'est ouvrir s'ouvrir à l'autre c'est terminer un cycle en ouvrir à l'autre et là c'est soutenu par la source des énergies divines d'amour de pardon c'est l'association des deux qui change complètement une situation qui semble pourtant tourner en boucle ce message c'est tout à la fois et en face c'est une rencontre qui change tout et qui vous plonge là vraiment dans la guérison émotionnelle qui réalise un vœu c'est le rêve de cette personne on le sait depuis le début et vraiment c'est passé d'émotions de tristesse de regrets de trahison à la douceur absolue en fait et cette rencontre c'est ce qu'elle va produire parce que elle est le résultat d'énergie divine que vous envoyez mais bien sûr que cette personne également est à l'origine à un moment donné quand il y a des énergies comme celle-ci qui sont en lien permanent dans 5D elles finissent par l'être dans la matière voilà et donc là ça va être vraiment un embrasement les guides me disent un vœu des vœux exaucés la douceur absolue le début d'une guérison émotionnelle qui peut être rapide c'est pas parce que on est resté longtemps dans des schémas répétitifs souffrants en rapport avec des complexes comme c'est le cas aujourd'hui qu'on ne peut pas s'en sortir rapidement il faut juste prendre le temps qu'il faut et parfois c'est pas l'effort la solution mais la sérénité et la douceur même quand on est en conflit avec soi-même donc vraiment cette rencontre elle va tout changer sur votre lien votre relation qui va revenir à ce qu'il doit être au début c'est ça son essence la source cette relation elle va revenir à sa source et c'est quelque chose l'origine les énergies originelles de votre lien on nous le dit depuis le début c'est vraiment très fort et ça a été dit plusieurs fois depuis le début dans la guidance très fort très intense très pure très très lumineux donc oui pas étonnant que certainement d'un côté comme de l'autre ça provoque beaucoup de choses physiques y compris cet effet papillon dans le ventre magique là c'est très marqué du côté de votre autre ouais les kits me disent est-ce que le monde là et oui c'est sûr c'est trop beau c'est la source et là c'est la source de votre amour qui gagne qui refait surface qui rassemble tout réunit tout réunit deux âmes qui sont faites pour l'être et ça commence avec cette rencontre prochaine qui changera tout power of love embrasement des cœurs ah bah oui là on est carrément dans autre chose bon bah écoutez dans tous les cas je vous le souhaite vraiment de revenir aux sources au premier jour parce que là on me montre vraiment que ce premier jour là ce message là de votre première rencontre c'est comme revenir à l'essence de ce que vous avez ressenti l'un pour l'autre lors de cette première rencontre même si vous n'avez pas forcément pu le comprendre aujourd'hui vous savez l'un et l'autre de quoi il s'agissait à quel point c'était unique fort intense lumineux enfin sacré et là on vous annonce que vous revenez à ça que le tout le cheminement hein tout ce que vous avez vécu c'est pour ça c'est pour que cette rencontre se produise et ce qui vous semblera être une rencontre qui change tout finalement c'est une arrivée la destination voilà retour à la source du lien sacré c'est vraiment c'est vraiment très beau et oui il y a des chemins plus ou moins faciles celui-là ne l'était pas on ne peut pas dire ça ouais entre les mots peut-être là voilà il est temps que ça s'arrête vraiment temps pour moi aussi de transmettre là ça s'allège et ça fait du bien bon juste un dernier petit message parce que voilà les guidances étoilées comme les guidances étoilées arrêtent pas de me le montrer en même temps que la poussière d'étoile qui accompagne les énergies de pardon que vous envoyez je ne peux absolument pas m'arrêter sans ces petits messages sinon ça va rester dans le canal merci mes guides de transmission j'entends des rires avant regardez et voilà la passion et oui c'est pas étonnant quand on parle d'intensité d'une attraction comme celle-ci évidemment la passion est au rendez-vous et elle le sera lors de cette rencontre qui va tout changer cette passion la passion si tu décides d'entreprendre quelque chose à l'armésie de la passion donne le meilleur de toi-même fais-le avec passion et par passion la personne que je ressens votre autre là avec tous ses interdits c'est vraiment quelqu'un qui s'est interdit cette passion qui existe entre vous qui s'est interdit de la vivre jusqu'à maintenant voilà pour une raison qui a été décrite tout au long de la guidance vous avez certainement fait la même chose à un moment donné parce que sur des liens comme ceux-là en tous les cas de mon côté j'observe systématiquement l'effet miroir des situations des expériences est-ce que c'est que oui vous vous l'êtes interdit aussi à un moment donné voilà et là tous les interdits de votre côté sont déjà tombés on est bien au-delà ou l'inverse voilà et c'est autour de votre autre et ça se passe d'une façon assez c'est une tornade émotionnelle une tornade d'inaction qui donne l'impression de mouvement mais qui n'en est pas c'est un truc qui tourne en boucle et voilà pourquoi cette rencontre va tout changer du fait du lien physique qu'on va montrer du toucher du regard voilà qui va la passion va l'emporter c'est tout c'est tout vous revenez aux sources à la source de ce lien dans la matière quelque chose qui est ultra puissant dans la 5D qui va vraiment tomber dans la matière et la passion va l'emporter sur tout le reste ça va être je pense le titre de la guidance face à tout ça quand il s'agit d'amour véritable de deux personnes qui s'aiment telles qu'elles sont ça prend le temps que ça prend mais les obstacles tombent tous les uns après les autres et la passion l'importe le lien ça force ça son intensité et là vous vous reconnectez l'un à l'autre vous vous reconnectez à la source en même temps elle parle de ça cette rencontre c'est pas toujours le cas c'est pas toujours dans une rencontre physique que les choses se produisent ça peut être déjà long sur une histoire mais ça peut tout changer et là vraiment et pourtant c'est pas du tout rien ne semblera approprié et ça se produira quand même ce qui sera d'autant plus convaincant pour vous deux voilà magique je peux pas vous dire mieux tout est dit j'espère vraiment que ça vous conserve qu'il y aura des choses pour vous enfin voilà que ça aura été positif quelle que soit la façon cette guidance du jour parce que tous les détails ça a vibré beaucoup ça a été assez pénible mais c'est c'est pour la bonne cause donc voilà je souhaite vraiment du fond du coeur que ce soit pour vous le plus grand nombre en tous les cas voilà quelle que soit votre situation si vous avez ressenti des choses positives je vous remercie ou pas mais si ça vibrait en vous si vous appréciez tout le temps les détails que nous donnent les guides et bien je vous remercie de liker les vidéos c'est vraiment important pour moi d'avoir ce retour de votre part je le dis à chaque fois parce que ça compte beaucoup si ça compte beaucoup pour moi si vous êtes tout nouveau sur la chaîne je vous invite à vous abonner à nous rejoindre à nous apporter et bien vos expériences vos conseils à soutenir si vous êtes vraiment dans cette empathie dans cette dans ces énergies ça sera toujours source de bonheur pour tout le monde de lien de voir ce soutien sur la chaîne bien sûr également vous pouvez m'écrire avec mon adresse mail qui est dans la barre d'infos de mes vidéos ah oui si vous voulez être prévenu des prochaines publications il suffit d'activer la petite cloche comme ça vous les avez à chaque nouvelle vidéo donc par deux en ce moment vous pouvez me rejoindre pardon j'arrive plus à parler sur mon compte Instagram et mon compte Facebook et puis si vous le souhaitez vous pouvez également faire un don à ma chaîne avec le lien de ma cagnotte en ligne qui pareil est dans la barre d'infos de mes vidéos il y a aussi un petit lien sur la bannière de ma chaîne je crois voilà dans tous les cas vous m'écrivez et je vous dirai et je crois que je n'ai rien oublié bon je vous souhaite une très belle soirée et nuit chez moi du coup ou une très belle journée en fonction du moment où vous m'écoutez faites attention à vous profitez de la vie dites oui à la vie comme les petites en boucle depuis tout à l'heure oui à la vie oui à l'amour faites attention à vous et on se retrouve ce week-end à coup de sûr pour la pleine lune c'est déjà tellement présent voilà un grand merci à vous je vous embrasse très fort à bientôt